Allez, tu sonnes dans 3, 2, 1... Service après-vente de l'archéologie, bonjour ! Bonjour, Titi Jappier, receleur d'animatronique statique pré-colombienne. Je vous appelle parce que j'ai l'impression d'être surveillée. De temps en temps, j'ai des avions qui passent juste au-dessus de chez moi. Je sais que j'ai bricolé des arnaques avec des pierres de thon, mais quand même, c'est abusé. En plus, les mecs me prennent en photo. Rassurez-vous, monsieur, même si vos actions sont clairement une insulte à la recherche scientifique, je pense que vous assistez simplement à des passages de prospection archéologique. Et vous n'avez pas dit que la prospection, c'était des mecs qui se baladaient main dans la main le long des champs ? C'est un type de prospection, en effet, mais ce n'est pas la seule. Celle-là se passe en avion. Vous savez ce que c'est qu'un avion, monsieur ? Ben oui, je suis pas con, quand même. Nico, en vrai, là, ça serait bien que tu dises non, parce que ça m'arrangerait pour faire un enchaînement subtil derrière. Niveau subtilité, t'as conscience que c'est mort en me le demandant ? Non mais je suis pas débile non plus, cet échange, il sera coupé au montage. Donc, monsieur, vous savez ce que sont les avions, rassurez-moi ? C'est plus ou moins un tas de boulons et de tôles qu'un pilote est censé faire aller dans le même sens sans toucher le sol, quoi. C'est pas faux. Mais si jamais ça vous intéresse de voir comment l'aviation a évolué et ce qu'on en fait maintenant, je ne peux que vous inviter au temps des hélices. Probablement le plus beau meeting aérien de France, vous pourrez y voir des avions de légende, tant du côté des pionniers de l'aviation que lors de reconstitutions de batailles célèbres, ou encore avec les appareils les plus récents à la pointe de la technologie. Et si je vous en parle, c'est pas pour rien. Il se trouve que cette édition va commémorer deux événements importants pour l'histoire, l'archéologie et la littérature, car 2024 signe les 80 ans du débarquement de Normandie et de la disparition de Saint-Exupéry. Raison de plus pour, au hasard, vous y retrouvez, car j'y serai. En bonne compagnie, avec des collègues et amis que vous avez déjà vu passer sur la chaîne ou ailleurs. Vous m'avez peut-être vu passer chez eux, d'ailleurs. J'en profite donc pour remercier le temps des hélices pour l'invitation. Ça sera une bonne occasion de vous y croiser. Bon, c'est bien beau comme présentation, mais c'est quand ? J'allais y venir, car c'est très bientôt. Le temps des hélices se déroulera les 18 et 19 mai 2024, à l'aérodrome de Cerny, à la Fertéallée. Et si, comme Nico, vous savez pas trop où se situe la Fertéallée, c'est là, à environ une heure plein sud de Paris. C'est gratuit pour les moins de 12 ans, le billet journalier est à 15 euros pour les 12-16 ans et 35 euros pour les adultes. Mais comme le temps des hélices, ils sont plutôt cool, ils m'ont dit, en gros résumé, « Bon, monsieur temps mort, on sait que vous n'avez pas un public ultra fan d'avion, mais si vos abonnés veulent venir vous voir, on peut faire une offre billet temps mort. » Si vous suivez les liens en description de la vidéo, vous pourrez avoir accès à une offre avoisinant les 3 billets pour le prix de 2. Tout simplement car si vous prenez le pack temps mort, vous aurez 3 billets pour 72 euros au lieu de 105 en tarif normal. J'espère que ce geste commercial de la part du temps des hélices saura vous convaincre de nous rejoindre. Sachez que je suis invité sur l'événement, je ne touche aucune commission si vous passez par mon lien, c'est juste l'occasion d'avoir des billets moins chers pour passer un chouette week-end. On sera entouré de passionnés qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire vivre l'histoire, et vous savez que c'est le genre d'activité qui me plaît bien. « Et du coup, je peux savoir pourquoi des avions tournent autour de chez moi depuis quelques temps, là ? » Pour en savoir plus sur ce genre de prospection, il faut revenir à la base de la technique. Dès le début de l'aviation, les pilotes se sont rendus compte que changer de point de vue pouvait être très pratique. Et pas seulement concernant les pratiques militaires, parce que oui, soyons honnêtes, la prospection aérienne est un peu née par hasard. Mais dans les années 50, elle a pris de l'ampleur. Pour schématiser grossièrement, c'est dans la deuxième partie du XXe siècle qu'on est passé de « Tiens, mais ce truc judicieux, ça ressemble quand même drôlement à une structure. » « Ah, si on trouve une telle trace, ça voudra dire que dans 90% des cas, on aura identifié une villa gallo-romaine. » Mais ce saut dans la connaissance ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu des chercheurs motivés et passionnés pour comparer les vues aériennes et les recherches sur le terrain. Si vous deviez retenir un grand nom français de la discipline, ce serait celui de Roger Agache. Dans les années 60, il survole sa picardie natale et teste différents protocoles, car on ne voit pas apparaître les mêmes choses en été, en hiver, par un temps sec ou après de violents orages. Il en va de même pour le moment de la journée où vous survolez ces terres. La lumière rasante peut apporter bien plus d'informations qu'un soleil au zénith. A l'époque, toute cette recherche est très artisanale, si tant est que le terme soit approprié. Mais grâce à ces tests et autres tâtonnements, on a pu mettre en lumière des protocoles de prospection qui fonctionnent. Et c'est comme ça qu'on a pu affirmer avec une quasi-certitude que sous ces vignes ou sous ce champ de blé pouvaient se trouver des vestiges archéologiques. Et avant d'aller plus loin, oui, je sais très bien ce que vous allez me dire, genre quoi, si le blé y porte un bouclier, c'est qu'il y a des tombes de guerriers dessous ? Genre quoi ? Si le blé y porte un bouclier, c'est qu'il y a des tombes de guerriers dessous ? Vous voyez, je savais très bien ce que vous alliez me dire. Mais non, ce n'est pas aussi simple que ça, vous vous en doutez bien. On peut identifier plusieurs types d'indices en prospection aérienne. Certains sont assez visibles si on a la chance de tomber au bon moment. On peut par exemple identifier des différences de pouces ou de couleurs dans certains végétaux. Les plus courants sont les champs de céréales car les surfaces sont importantes et les variations apparaissent de fait de manière assez contrastée. On peut donc identifier des zones où la terre est plus ou moins épaisse. Au-dessus de structures de pierre, le sol aura tendance à moins capter l'eau et donc il nourrira moins les cultures, au contraire d'une zone située au-dessus d'anciens fossés qui eux seront plus facilement gorgés d'eau et donc seront capables de fournir plus de nutriments aux végétaux directement au-dessus. C'est de cette manière qu'on peut voir des parties d'un champ mieux pousser que d'autres ou au contraire avoir du retard dans leur croissance. Et de manière encore plus visible, on peut parfois observer ces différences au moment où les cultures passent de vert à doré. Sans jeter un œil aux cultures, on peut aussi observer des indices sur le sol en lui-même. Certains labours font remonter à la surface des fragments de bâtiments et on pourrait apercevoir des colorations de la terre. En orange si des couches de tuiles sont labourées ou en blanc si des fragments de calcaire sont rencontrés. Et si vous voyez apparaître des traces de crème, c'est que vous avez probablement prospecté une forêt noire antique. Bah ouais, on n'allait quand même pas oublier notre fidèle ami. Dans un autre cas, les fossés comblés peuvent retenir plus d'eau et porter des traces de givre en hiver qui disparaîtront plus tard que des secteurs retenant moins de flotte. Et vice-versa, concernant l'illusoire précarité de nos amours destitués. Bien entendu, je prends des exemples extrêmes et c'est l'œil entraîné de l'archéologue qui saura analyser les limites de ce genre d'indice. Il faut avant tout savoir rester humble face à nos propres capacités. Mais on peut aussi observer des modifications topographiques. En général, ce genre de modification apparaît sur les cartes IGN avec les courbes de niveau. Mais parfois, avec la bonne lumière et au bon moment, on peut voir apparaître des éléments qui peuvent être totalement caractéristiques de voies de circulation ou de zones d'activité humaine. Si on prend au hasard le cas de l'activité minière, je dis ça, mais vraiment totalement au hasard, les Haldes, ces terrasses formées par le rejet de roches et de minerais stériles en sortie de mine, sont totalement artificielles et symptomatiques d'une activité minière. Ah ouais, c'est vachement précis votre truc quand même. S'il faut taper pile dans une fenêtre où les cultures changent, faut pas se louper. Et oui, monsieur, c'est bien pour ça que vous voyez beaucoup d'avions en ce moment. Mais ne vous en faites pas, si vous arrêtez de financer les pilleurs de tombe péruviens, ça devrait se calmer d'ici peu de temps. Et aujourd'hui, une question qui nous vient tout droit de Madame Ayam Parfaite, alors. Tout droit venue des commentaires. C'est quoi la différence entre les archéologues et les égyptologues ? Bien, avant tout, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner, partager, et surtout balancer vos questions concernant l'archéologie, parce que, au SAV de l'archéologie, nous vous lisons, et visiblement, nous vous répondons aussi. La principale différence entre archéo et égypto, c'est que l'égyptologue n'étudie qu'une région géographique qui englobe l'Égypte antique. En principe, il ne s'aventure en dehors que pour expliquer les rapports qu'avait l'Égypte avec ses voisins, partenaires commerciaux, alliés et potentiels ennemis. L'égyptologue peut très bien être historien, archéologue, ou parfois les deux, pour les plus anciens et érudits d'entre eux. L'archéologue, quant à lui, ne se restreint pas à une zone géographique ou une période, bien qu'il soit tout de même limité par ses capacités humaines. Il va forcément choisir une spécialité, qu'elle soit une thématique, un matériau, une période, un milieu, mais surtout la grosse différence, c'est que l'archéologue possède un salut particulier. Que ta truelle s'use et se brise. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici à la Ferté Allée. Il n'y a pas de temps de respirer. T'es calme ? Non. Ah ouais. Vraiment terrible. Ce qui est génial avec ces motifs, c'est qu'ils retracent toutes les histoires de l'aviation. On ne sait pas qu'à ce point là, ils oseraient aller jusque là. Ça déboîte, hein. C'est vachement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Injobox